Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 7 Actu. Au sommaire, le tirage au sort de la première Leaders' Cup ce mercredi matin. Du 15 au 17 février, ce n'est en effet plus Paris, mais Disney qui accueillera les 8 meilleures équipes françaises de basket. Même le 16 janvier, le Père Noël n'est jamais très loin. Ce mercredi, il était au Resto du Coeur de Torcy où l'association distribuait des cadeaux aux familles les plus démunies. Enfin, des sangliers de plus en plus nombreux dans le quartier de Malnoux à Emerinville. Certains riverains se plaignent des désagréments causés par les bêtes sauvages, même si une première battue avait eu lieu en décembre dernier. 37% des appels au 115 de Seine-et-Marne n'auraient pas abouti sur une solution d'hébergement en décembre. L'association qui gère le placement en hébergement d'urgence a recueilli plus de 5700 demandes sur ce mois. 2200 personnes ont ainsi été mises à l'abri à l'hôtel, 1395 sur un autre type d'hébergement. Au niveau national, une étude faisait part de plus d'un appel sur deux au 115 qui n'aboutissait pas. Fini la semaine des As, il faut maintenant parler de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2013. Du 15 au 17 février, Disney accueillera cette compétition de basket qui oppose les 8 meilleures équipes de Pro A dans un système de coupe. Ce mercredi matin, le tirage au sort avait justement lieu dans le parc d'attractions. La Ligue de basket mise sur Disney pour accélérer son développement en France. Et si tout se passe bien, Mickey pourrait organiser la Leaders Cup durablement dans le temps. Nous avons signé un accord de 5 ans avec la Ligue nationale de basket pour organiser chaque année la Leaders Cup. Ensuite, nous verrons, c'est quand même conditionné par le succès de l'événement. Et donc, on attend les résultats de la première édition. Et surtout, ce que nous en dirons les gens qui viendront pour décider définitivement de la suite à donner. Les matchs auront lieu dans la Disney Event Arena qui pourra accueillir jusqu'à 4500 spectateurs. Côté fréquentation, 50% des billets ont déjà été vendus. Disney, qui a investi 900 000 euros dans l'événement, espère attirer un public familial en proposant des forfaits incluant les billets pour les matchs et les entrées pour ces parcs d'attractions. La neige est de retour et avec elle, un peu de l'esprit de Noël. Ce mercredi, le temps d'une journée, le Père Noël s'est installé au Resto du Cœur de Torcy. Famille et enfants étaient présents pour un café, quelques animations et surtout un peu d'écoute. L'occasion pour les bénévoles d'échanger avec les bénéficiaires dans une ambiance plus légère que d'habitude. Il est toujours important de proposer une ambiance de fête. Ça met un petit peu, comme on dit vulgairement, du beurre dans les épinards, qu'on soit petit ou grand. Je pense d'ailleurs que les mamans prennent aussi beaucoup de plaisir à venir, les papas aussi, il ne faut pas les oublier. Un petit regret quand même, c'est que beaucoup de mamans viennent sans les enfants. Mais probablement que quand il y a une grande précarité, les priorités ne sont pas les mêmes. Malgré tout, Noël rime encore avec cadeau. Chaque famille a pu partir avec un sac de jouets. Cette année, le Père Noël n'était pas seul à donner un coup de pouce au Resto. En plus des particuliers, figures de la grande consommation, boutiques de jouets, associations et écoles du secteur ont pris part à la collecte. Même le sport s'en est mêlé. Le district de foot de Seine-et-Marne a sorti 800 jouets de sa hôte. On a organisé un grand rassemblement avec 400 enfants dont l'objectif était pour participer de ramener un jouet qui serait offert aujourd'hui au Resto du Coeur. Et on a eu un partenaire aussi, la grande récré, qui nous a offert des jouets. Donc en fait, on a tout rassemblé et puis emmené ça début janvier au Resto du Coeur qui ont pu les distribuer aujourd'hui. Les sacs n'ont peut-être pas le charme des paquets déposés sous le sapin. Mais pour prendre une photo sur les genoux du bonhomme à barbe blanche, plus de 400 enfants étaient attendus. C'est près de 20% de plus que l'année passée. La mairie d'Emerinville compte environ 300 hectares de forêt et donc de nombreux sangliers. Certains se sont approchés tout près des habitations ces derniers temps à cause du manque de fruits dans les bois, selon des chasseurs. En témoignent l'état des terrains et quelques traces encore reconnaissables malgré les intempéries. Une situation exceptionnelle qui a causé une frayeur à Francis Burlion, un habitant du quartier. Son boxeur de 4 ans a été blessé par des sangliers. L'incident s'est produit dimanche matin alors qu'il promenait son nouveau chien dans une allée proche du bois de Célie. Tout à coup, je tenais en laisse le chien avec une laisse d'une dizaine de mètres. Nous longeons le bosquet et tout à coup, le chien est parti et je n'ai pas pu le rattraper. J'ai entendu le chien hurler. Il est sorti derrière le bosquet, éventré et plein de sang. La blessure du chien a nécessité une opération, mais rien de très grave. C'est vrai, les écoliers de Malnoux tout proche n'ont pas de soucis à se faire, ni les promeneurs ou même les riverains. Certes, des terrains sont très abîmés et d'autres chiens non tenus en laisse pourraient être blessés aussi. Mais surtout, les sangliers nocturnes pourraient causer des accidents de voiture. Cette situation, il faut la régler parce que c'est dangereux, effectivement. D'ailleurs, le long de l'autoroute, malgré le grillage tout neuf, ils ont réussi à le soulever et ils sont carrément sur le bord de l'autoroute. Donc un jour, un sanglier peut très bien traverser l'autoroute et là, ça peut être très dangereux. Les chasseurs estiment à environ 6 ou 12 le nombre de sangliers dans cette zone dangereuse. Des décisions de la préfecture sont attendues et le problème devrait être réglé sous deux semaines, selon les chasseurs. Tirs de nuit, battues silencieuses ou autres, la solution mise en place pour faire fuir ou tuer ces animaux sera connue dans les jours qui viennent. Un décor inspiré de Kandinsky ou Miro, deux comédiennes et surtout leur voix. Des airs de Vivaldi, Brahms ou Mozart, c'était ce mercredi après-midi à l'espace Charles Vanel de Lannis. Le spectacle Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos faisait découvrir l'opéra et la musique classique aux enfants de moins de 6 ans. Un voyage musical passé par le festival d'Avignon en 2011 qui depuis tourne partout en France. Les soldes, c'est en ce moment Dixit fait le point sur les règles qui encadrent cette opération commerciale en prenant pour exemple plusieurs enseignes du centre commercial B2 de Collegien. Ce qui est très important à noter, c'est que ce n'est que pendant les soldes que les magasins peuvent vendre à perte. Cela les différencie vraiment des autres promotions. C'est la fin de ce 7 Actu que vous retrouvez comme tous nos programmes sur notre site internet. Prochaine édition jeudi dès 19h. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada